j'ai prévu de faire une petite surprise à mon chéri donc je vous montre le avant en construction je suis plutôt contente du résultat j'ai caché comme ça vu que j'ai pas encore tout tout reçu s'il rentre dans le garage il s'en rendra pas compte enfin bon c'est quand même un peu visible mais au moins il sait pas vraiment ce qu'il y a de sous tous les jours je dois faire des soins infirmiers à tokyo qui me regarde et qui ne sait pas ce qu'il attend normalement ça lui fait pas mal mais pas le choix deux fois par jour pour nettoyer la plaie et éviter que ça s'infecte et en espérant que ce soit la dernière fois qu'elle ait des soins et qu'elle se portera bien maintenant ah elle va descendre je vais la choper avant mon bébé voilà alors déjà pour commencer j'ai du sérum fi pour nettoyer j'aime pas du tout un coton de siège pour un peu essuyé en fait ce problème c'est que je sais pas si c'est le reste d'hier de la crème d'hier ou si c'est du pu qui sort mais elle dit rien vous voyez elle bouge pas on va remettre la crème et tokyo 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 et bep bep c'est pas fini oh c'est à la couleur de la crème d'hier je pense que c'est la crème qui marche bien un petit peu de voilà c'est bon tu vas être en bonne santé maintenant go finir de faire de la cuisine pour ce soir on retourne au point de repère ohlala vous voyez comme elle est belle au soleil à fait voir là je vois mieux au soleil mon bébé allez ça va elle a été douce votre infirmière oui bon ça va alors ohlala ah non tu t'enlèves pas la crème maintenant t'es belle ce soir on reçoit à la maison j'ai l'impression qu'on vient juste d'emménager mon chéri il a fait tout le ménage c'est incroyable l'appartement il rend trop trop bien bravo et moi de mon côté j'ai fait ma hit et du coup j'ai pris pas du coup j'ai j'ai fait à manger pour ce soir voilà comme ça vous avez un nouveau room tour de la maison je viens tout juste de terminer mon soin hydrafacial j'ai le visage qui est tout doux j'ai plus de points noirs je suis trop trop contente du résultat je vais vous partager un petit avant après pour qu'on puissait voir je vais aussi vous partager les différentes étapes de ce soin et la personne qui m'a fait ça sur carmouphérant c'est you skin 63 franchement mais allez-y sans hésiter c'est vraiment top c'était vraiment un moment de douceur de repos et là voilà je suis prête pour le nouvel an là je dois avoir la peau un petit peu luisin parce qu'il y a de la crème mais franchement vous avez tout doux c'est incroyable enfin bref direction direction nulle part en fait parce qu'on fait nouvel an à la maison on a les copains qui viennent à la maison donc direction s'habiller pour le nouvel an l'avantage de faire le nouvel an à la maison c'est qu'il n'y a pas besoin de chaussures et comme je peux pas mettre n'importe quelle chaussure c'est parfait et bonne année et mon gâteau il est beau il est bon il est surtout bon personne ne sera malade je viens de finir les soins de tokyo voilà le résultat j'espère que ça va aller je l'adresse attaque lapin de garde maintenant je montre que tu peux la caresser voilà bon lapin bon lapin oui voilà c'est bien bon lapin de garde c'est bien avec ta gueule hé mec ta gueule comment on fait tokyo si je te fais les soins et que toi tu enlèves toute la crème que je t'ai mise comment on fait voilà merci un papa espion il a besoin de faire tout ça juste pour vérifier si sa chaîne est bien dehors quand même c'est parti pour la première tentative de conduite déjà j'arrive à appuyer sur l'embrayage et ça me fait pas trop trop mal normalement ça devrait être bon et bien j'ai réussi donc là maintenant j'ai rendez vous chez le kiné et ensuite j'ai rendez vous chez le médecin du sport c'est parti au revoir C'est l'heure des soins de Tokyo et je vais profiter des petits soins de Tokyo pour vous raconter un peu ma matinée kiné plus médecin du sport. Mais pour pouvoir faire des soins à Tokyo, il faut d'abord attraper Tokyo. Là, ça va aller tranquille, aller à côté de la vitre, ça va être facile. On est doucement. Voilà. Pour le coup, le kiné m'a dit que j'avais un très beau pied. Enfin, un très beau pied, pardon. Une très belle cheville. Et que j'avais bien cicatrisé pour voir que c'était il y a deux semaines. Donc pour une fois que je cicatrise bien, en fait, je n'arrive pas à faire deux choses à la fois. Donc je fais les soins de Tokyo et après, je vous raconte. Bon, du coup, le kiné m'a dit que mon pied était vraiment pas mal pour voir qu'on était à deux semaines. Il n'était pas très bleu, pas très enflé, donc c'est franchement super positif. Par exemple, Lulu a fait un peu la même opération que moi. Elle m'avait envoyé son pied à 11 jours et c'était pas du tout la même chose. Donc je pourrais vous montrer si Lulu accepte la photo de son pied et la photo de mon pied. J'ai quand même perdu en mobilité, donc c'est pas ouf ouf. Et normalement, je devrais pouvoir recommencer la course mi-janvier. Et une fois que j'aurai repris la course, je pourrais potentiellement recommencer à faire des frappes. Là, ça ne sert à rien de précipiter parce qu'en fait, si je n'ai pas de muscles, si je frappe ou que je chute, en fait, je vais me faire très très mal. Donc ça ne sert à rien et ça ne serait pas judicieux. Ce sera encore un peu de renfos, c'est ce que j'ai fait chez le kiné. Et j'ai aussi fait du game ready, c'est le froid, du vélo, de la presse. Mais voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Ensuite, concernant mon ischio, j'avais rendez-vous chez les médecins du sport à 11h, juste après le kiné. C'est le même endroit, donc c'est pratique. Et là, du coup, effectivement, il y a un reste de fibrose. Mais il m'a demandé de faire une IRM pour savoir un peu mieux ce qu'il y a parce qu'on ne comprend pas trop. Donc j'ai rendez-vous pour l'IRM le 12 février, donc c'est un peu loin. Mais d'un autre côté, il m'a dit qu'il fallait que je réveille la douleur avant de faire l'IRM. Donc si je veux réveiller la douleur, il faut que je sprinte. Si je veux sprinter, il faut que j'ai mon pied. Donc normalement, le 12 février, j'aurais déjà récupéré mon pied pour sprinter. Et j'aurais récupéré, je pense, la douleur aussi. Et cette semaine, c'est la reprise de la gym. Aujourd'hui, j'ai entraînement de 14h à 18h. Il est évident que je ne pourrais pas faire les 4h. Par contre, je vais y aller, je vais faire de la rééduque, je vais faire de la proprio, je vais faire des bars, je pense. Et tout ce qu'il faut pour me remettre en forme. Parce que là, je me suis bien faite plaisir au niveau de la bouffe pendant ces fêtes. Donc j'ai un petit peu à éliminer et des muscles à récupérer. Et donc, comme prévu, j'ai fait un peu de renfaux. J'ai un peu beaucoup souffert. Ensuite, j'ai fait du renfaux jambes parce que le kiné, il m'a dit qu'il fallait que je renforce mes jambes. J'ai fait une petite fantaisie. Je me suis permise de faire 2-3 petites roues. Et maintenant, c'était l'heure des bars. La reprise des bars. Donc, les bascules. Je me suis dit, je vais me sentir lourde après tout ce que j'ai mangé à Noël. Mais au final, ce n'était pas si mal. Le seul truc qui me perturbait, c'est d'avoir cette pointe de pied qui ne pouvait pas se tendre. C'était compliqué. Ensuite, monter sur la grande barre, c'était aussi une épreuve parce que le pied sur lequel je m'appuie, c'est le pied que je me suis fait opérer. Donc, ce n'était pas si facile que ça. Pareil pour redescendre de la barre parce que c'était quand même assez haut et je ne voulais pas me faire mal bêtement. Donc, j'ai fait quelques petits balancers et je lâchais sur un pied et je me jetais au sol. Ensuite, c'était le moment de faire les bascules et qui ? Et ça, franchement, j'étais trop contente du résultat parce que je ne me sentais pas si lourde. Et je vous jure que juste de ne pas galérer en barre, ça fait du bien. Par contre, le lendemain, je spoil, j'ai souffert. J'ai des courbatures qui ont duré, je pense, bien 4 jours après cette séance barre. Donc, c'est vraiment un mal pour un bien. Une fois les 10 bascules en bas, 10 bascules en haut et 10 bascules et qui réalisés, je suis partie en grande barre faire quelques balancers histoire de réapprivoiser mes mains. Ensuite, j'ai fait quelques soleils aussi, mais je ne suis pas allée jusqu'au steak parce qu'après, c'est trop chiant le temps que ça cicatrise. Enfin, c'est vraiment pas pratique. Donc voilà, quelques petits soleils, une descente digne de ce nom. Et rendez-vous demain. Petit restaurant en amoureux, ambiance Japon. Il est bientôt l'heure d'aller te coucher. De nouveau, une séance barre, mais un entraînement qui n'a pas du tout été productif. Avec mes courbatures, impossible de faire une bascule. Je n'arrivais pas à tenir mon corps. Mes abdos me faisaient mourir. Donc après, j'ai voulu faire de la barre à terre, mais pareil. J'avais zéro force, zéro énergie. J'étais vraiment nul. Donc on verra demain comment ça se passera. J'ai reçu un colis et on va découvrir ensemble de quoi il s'agit. Je ne sais pas si ce n'est pas la salle de muscu pour Seb. Je ne me rappelle plus ce que j'ai commandé. Mais pour que ça soit aussi gros, normalement, c'est que c'est la salle de muscu. Enfin, pas la salle de muscu, mais les tapis pour la salle de muscu. D'ailleurs, j'ai mis ça dans le blog de cette semaine, mais à tout moment, je dois supprimer parce que je ne me sens pas à cette semaine. Mais on va prendre les bains. J'ai un peu. Ah, mais non ! C'est encore mieux. En fait, c'est un colis pour moi. Je vais vous expliquer. En fait, je prends tout le temps de bain. Mais vraiment tout le temps. Et plutôt que de faire installer une baignoire qui m'a coûté des travaux et beaucoup d'argent, et bien, j'ai reçu un cadeau. C'est une baignoire gonflable. J'ai trop hâte d'essayer. C'est une baignoire gonflable pour mettre dans la douche. Comme ça, je peux prendre des bains dans ma douche. J'ai trop hâte. Je viens d'ouvrir le paquet, mais je vais la tester demain parce que là, je ne peux pas prendre de bains ce soir. On va me retirer les points, donc j'attends. Probablement le jour J, pour retirer les points. Enfin, on verra. C'est choli. Alors, pas la galoche, Ron. Ah ouais, non, pas sur la cicatrice. Ah ouais, ça va, hein ? Ouais. Wouah ! Par ce bleu, là. Il y a de la colle. Ouais, c'est le... Monsieur est jaloux. Mon petit Roni ! Celui-là, il te fait pas mal du tout. C'est plus de l'autre côté. Ouais. Il est presque passé. J'ai reçu la suite de ma commande. Par contre, c'est trop chiant. Je reçois vraiment au compte-gouttes. Mais bon, je vais pouvoir avancer au moins deux rangées encore. Et puis, en espérant que demain, je reçois le reste parce que c'est chiant. Voilà, j'ai un peu avancé. J'espère rendez-vous demain. Et j'espère surtout pouvoir faire le mur. Ça, ça sera vraiment incroyable que je puisse le faire demain. Alors, vous allez voir, elle m'imite. Vu que je boite, elle boite aussi. Sauf que le problème, c'est qu'on a l'impression qu'elle a mal. Alors qu'elle a pas mal, elle a rien. Allez, viens ma fiffi ! Qu'est-ce qu'il y a à ta mal ? T'as mal où ? T'as mal ? Oh oui, t'as mal quand tu marches. Voilà. Madame m'imite. Allez, viens jusqu'à moi. Montre comment tu marches. Oh là là. Oh là 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 là. T'as pas mal. Tu fais semblant. Ce jour-là, j'ai de nouveau tenté de faire des barres. Impossible. Donc, je me suis réfugiée en poutre histoire de faire quelques roues. Mais par contre, je savais que je n'avais pas le droit de chuter parce que sinon, je risquais d'avoir mal. Et encore une commande Proziz. J'ai trop hâte de tester tout ça. Mais là, en attendant, je vais le mettre au congèle. Il faut savoir que Noël est passé. Mais Hugo a décidé de... De voilà, quoi. Pendant que les filles pouvaient faire des agrées Team Gym, de notre côté, nous étions blessées. Donc, il s'agissait de faire du renforcement et de l'alignement et quelques bêtises histoire de s'amuser et pas pleurer sur notre sort, de notre blessure. Mais on reviendra plus fortes. On l'espère, en tout cas. Et puis, on s'amuse bien quand même. Bon, sur une jambe, c'est fastoche. Sur une jambe, c'est facile. Mais oui, j'ai plus de muscles. J'y arrive. Mais il te fait pas mal. Moi, j'ai peur. Toi, je te mets en 0,5. Vas-y, je t'ai mis en 0,5. Merde. Je ne cautionne pas. Mais j'admire. C'est tout. Je ne cautionne toujours pas. Mais j'admire quand même. J'ai ouvert le surgelé. Aujourd'hui, je vais ouvrir le non surgelé, du coup. Voilà toute ma commande non surgelée. Donc, j'ai repris des fruits secs pour avant l'entraînement. J'ai aussi pris des graines pour mettre dans les yaourts. De la farine pour faire des gâteaux. Ça, c'est une crème gommage qui sent super bon. Du thé détox. La bougie que j'avais déjà prise avant et qui j'adore l'odeur, en fait. Du coup, je l'ai reprise. Des petites gaufres. Et ensuite, des wraps pour faire des wraps. J'ai installé ma petite baignoire. Bon, là, vous avez vu, je ne suis pas en train de l'essayer parce que je suis amiguée quand même. Mais c'est incroyable. J'ai les jambes, elles sont tendues tout en long. Là, j'ai eu le petit coussin aussi pour être à l'aise. La petite couverture pour garder le bouchon. Mais si je veux l'enlever... Et en fait, on peut voir comment je suis bien à l'intérieur. J'ai entendu. Tout au fond, il y a le petit évacuateur pour évacuer l'eau qui est d'ailleurs relié à dessous. Il peut être qu'on est enlevé l'eau, tout simplement. Normalement, je ne me boirai pas d'été mais je peux boire un thé si je veux. Voilà. Je suis trop contente. Je vais pouvoir prendre des bains. J'ai reçu le reste de la commande. Là, il est en train de faire la vaisselle. Il ne sait pas. Je vais tout finir d'installer. Normalement, il faut que je fasse le mur mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Mais déjà, finir le sol et attaquer le mur. C'est parti. Voilà le résultat pour le sol. Maintenant, je vais m'attaquer au mur en espérant que ça soit aussi bien et aussi cool que le sol. Et voilà le après. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller le chercher pour lui montrer la dernière petite douche. Et je vais le chercher. C'est bon, tu peux ouvrir les yeux. Oh putain ! Incroyable ! Wow ! Ah, même le mur ! C'est stylé de fou. C'est énervé. C'est vraiment une belle salle. Incroyable. Ah, t'as géré. Ah, c'est génial. Tu as mis le papier de base de sel ? Oui. C'est génial, tu te mets de brouiller ? Tu n'es pas trop galère ? Un peu. Ouais, c'est génial. C'est génial. Trop bien ce que tu as fait. Génial. Je trouve ça trop stylé. Bah, merci. Merci à toi. Moussé. Moussé. dwa-da-da. Dame a base. Hé, c'est génial. C'est génial. enjoy fuus. bodies. ��za. sé. – Sous-titrage FR 2021